Voici Frédéric Bedos. Frédéric Bedos, mesdames, messieurs, donc Serge, vous ne savez pas, mais Frédéric est la fille cachée de Guy Bedos. On connaissait Leslie Bedos, qui fait des beaux soirs de Ciel Montmardi, l'émission de Christophe de Chavannes. Et donc là, nous avons Frédéric Bedos. Vous ressemblez pas à votre père du tout. Non, je sais, parce qu'en fait, c'était la combine qu'on a trouvée pour qu'on ne sache pas que j'étais sa maîtresse. Mais aujourd'hui, je lui demande de... Voilà, devant tout le monde, vraiment, voilà. Guy, si tu nous regardes... Alors, il ne veut pas venir dans cette émission. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Donc maintenant que ta fille cachée est venue, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. C'est la mazarine Bedos. C'est la mazarine Bedos, c'est exactement. Très fort, quand même. Alors, vous êtes animatrice sur France 2. Vous avez été engagée par Dominique Consien. Vous avez présenté un hommage à Claude François avec Claude Clos Junior. Vous avez écrasé TF1. On connaît d'ailleurs l'influence de Claude François sur cette tenue. Bien entendu, l'influence de Claude François Junior est très sensible. On prend surtout les couleurs de là où je vis, mais bon, c'est pas grave. Alors, Dominique Consien, cherchez quelqu'un... Vous dites ça, cherchez quelqu'un pour présenter cette émission. Et vous dites à la télévision, il y a deux types de femmes. Il y a les femmes à poignes, comme Christine Bravo, et les jolies filles. Donc, vous... Ce n'est pas très gentil pour Christine Bravo. Non, je ne suis pas... Non, ce n'est pas ça. C'est pas sympa. Non, 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 ça, c'est une caricature. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'en règle générale, on a un peu les femmes qui dirigent vraiment leur émission, qui ont le concept, même sur leur visage. Mireille Dumas, Christine Bravo. Et puis, d'un autre côté, il y a celles qu'on engage plus parce qu'elles sont jolies et qu'on se dit que ça fait toujours de l'audience être jolie. Alors, moi, je pense que j'ai ni le concept ni le côté super joli, mais... Mais les deux. Non, mais j'essaye de... Je m'adapte au concept. Vous avez une poigne. Mais j'ai une poigne. Ah oui, ce n'est pas n'importe qui, on va voir. Alors, vous avez présenté avec Jean-Luc Delarue les victoires de la musique et puis toute seule nos années 70. Et alors, sur MTV, vous présentez tous les soirs à 21h une émission qui s'appelle Frenchling. Donc, c'est une demi-heure de musique 100% française. Exactement. Sur MTV, voilà. Alors, c'est de la musique 100% française, mais pas n'importe laquelle. On n'est pas là pour se regarder le nombril. MTV, c'est une chaîne mondiale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a choisi comme angle les Français qui s'exportent. La musique internationale française. Donc, il y a quoi ? Il y a Air ? Il y a Air, Cassius, il y a Funk, Phoenix. Il y en a tellement. Il y a Étienne de Créty. Mojo. Mojo. Il y a tout en train de Stouch. Oui, d'accord. Voilà. Bien. Il n'y a pas que ça. Il y a le hip-hop, le rap. Quand même, on est parmi les meilleurs. Voilà ce que fait Frédéric Benoît, mesdames, messieurs. Vous pouvez l'applaudir. C'est comme ça, j'ai dit. Vous pouvez l'applaudir. Frédéric Benoît, ce qui revient. Et oui, après, il y aura Yann Feli, Pascal Obispo et Larousseau. Larousseau et l'âme. J'apprends pour le dimanche après-midi, parce qu'il paraît que je vais faire le dimanche après-midi. Il m'a dit, pour le moment, c'est juste un e-mail. Alors, vous avez 30 ans, vous êtes en Normandie. Ça vous a aidé de vous appeler Bodo, si on est sérieux ? Non, franchement pas du tout. Non, parce que justement, dès que j'arrivais quelque part, on me demandait si j'étais sa fille. Je disais non. Et toc, terminé. Oui, oui. Avec moi, ça n'aurait pas marché, je vous le dis tout de suite. Votre mère est Normande, votre père haïtien. Oui. Il est venu ici, c'est un réfugié politique, votre père ? Oui. Il est parti du temps de quoi ? Duvalier ? Duvalier. Donc, vous avez vécu à Lille. Et puis à l'âge de 15 ans, vous êtes arrivés à Paris, bac à 15 ans, et là, mesdames, messieurs, attention, histoire de l'art à la Sorbonne, école du Louvre, maîtrise en égyptologie, elle a mine de rien, précoce. Pour l'amour, pas trop précoce. Non, c'est vrai. Vous dites, quand j'étais petite, je ne remarquais pas quand on me draguait. Oui, c'est vrai. Déjà, j'étais super myope. Et puis, je me suis fait opérer, donc ça y est, je vois, mais je n'observe pas. Parce que c'est une habitude qu'on perd quand on est myope. Donc, je croisais les gens, déjà, je ne les voyais pas, donc je ne sais pas s'ils me voyaient. Et puis, je crois que j'avais la tête ailleurs, quoi. J'avais la tête dans les bouquins, j'ai toujours là-dedans. Et en plus de ça, on n'a même pas la vision de soi-même quand on est myope. On se regarde dans la glace, on ne se voit même pas. Et maintenant, vous êtes vus, vous vous plaisez, quand même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent, dans la journée, je perds la mémoire de ce que je suis. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un intellectuel, Frédéric, c'est pour vous, ça. Moi, je vous ai mis sur un coup, là. C'est à vous de vous débrouiller, Frédéric. Mais bon, si tu veux. Non, par contre, toi, tu ne vois plus, hein. Et alors, la preuve que vous ne remarquez pas quand on vous drague, un jour, un mec vous aborde et vous dit, comme ça, je vais vous engager pour une chaîne à New York. C'est une chaîne, évidemment, vous ne voyez pas qu'il vous drague le mec. Et c'était vrai, pour le coup. Oui, c'était du vrai, oui. Le mec était le président de la chaîne Fashion & Design. Et il était à Paris pour le tournage de Prêt à portée d'Alfman. Et c'est incroyable, coup de bol, quoi. Ce soir, on est dans des vrais coups de bol. Enfin, vous, c'est du travail, il y a beaucoup de travail. Vous avez rencontré Edmond Rothschild, quand même. Eva, elle va à son casting à Prague. Elle est engagée, elle se retrouve à Paris. Et vous, voilà, le type vous emmène à New York. Canal+, m'appelle. Ça suffit, Frédéric. À 23 ans, vous vous retrouvez donc à New York. Et puis, vous travaillez là-bas quelques temps. Vous revenez en France. Il y a Téléquanone avec Christophe de Chavannes. Au Téléachat d'M6, ça, c'est déjà moins... C'était vraiment le trou noir. Donc, je garde une certaine... C'est bien, en même temps, d'être passée par là. Parce que ça m'a montré ce que c'est quand on est inconnue en France. On a quand même... On sait quand même de quoi on parle. On sait son boulot. Et finalement, on vous ferme la porte au née, quoi. Parce que si vous n'êtes pas copine avec Truc, pas la fille de machin ou je ne sais quoi d'autre, ben rien, vous n'êtes rien. On vous ferme la porte au née. Vous faites Téléachat sur M6. Vous qui êtes spécialiste, comme je l'ai dit, en égyptologie, en indianisme. Je ne sais pas si vous voyez, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'M6 m'a engagée, en me disant bien, attends, c'est juste pour commencer. Après, tu auras ton émission, patati patata. Pipo ! Que dalle ! Et du coup, je me retrouve première française MTV. Alors que chaîne musicale, quand même, M6. Pourtant, vous avez le look à travailler sur M6, moi, je trouve. Ah, ben, moi, je trouve que je suis bien mieux sur MTV. Et puis alors, ça continue, nouveau coup de bol. Un jour, vous avez une conférence de presse d'MTV, vous tombez sur un mec un peu débraillé, le type un peu babe, quoi. Et puis, il se trouve quand même que c'est Brent Hansen, le patron d'MTV. Vous avez vraiment de la chance, vous. C'est vrai que je suis arrivée en retard, donc je ne savais pas du tout qui était qui, de quoi ça parlait. Je vois ce type qui ne ressemble à rien. Moi, j'aime bien les gens qui ne ressemblent à rien. Il va vous dire. Ah non, il le sait, il le sait. Il s'est le fait marrer, c'est un néo-zélandais super cool. Et voilà, c'est des gens, je suis désolée, mais les anglo-saxons, tout ça, en règle générale, ils savent regarder les gens sans se dire... Vous, en tous les cas, ils ont su vous regarder, c'est sûr. Donc voilà, donc... Alors, évidemment, vous êtes très ambitieuse, un peu comme vous, vous en voulez. Et vous dites, quand on va faire de la télé, il faut savoir, Frédéric, je vous le dis, parce que si vous allez nuire par ailleurs l'année prochaine, il faut savoir se blinder l'âme. Comment on fait pour se blinder l'âme ? Oui, mais je pense que c'est même pas seulement si on veut faire de la télé, c'est dès qu'on est dans les médias, qu'on est un peu exposé. C'est clair qu'on entend des choses sur vous, on vous traque, ceci, cela. Bon, il faut se blinder un peu. Comme vous le trouvez en photo d'en Voici avec votre Jules, il faut avoir l'âme blindée ? J'ai eu de la chance, c'est qu'à part qu'il avait juste une photo avec le doigt dans le nez, ça va, quoi. Mais vraiment, ça aurait pu être pire. C'est lui qui l'écoutait, mais le truc, c'est pas ça. C'est que, par principe, je parle pas forcément de ma vie prévue, je vais pas étaler tout ça, on s'en fout. Et puis, c'est vrai que c'est étonnant, on se dit, tiens, on était un dimanche en train de bruncher, il y avait un mec qui était planqué quelque part. C'est un peu strange. On a vu à cette occasion, d'ailleurs, vous le dites, je suis pas attiré par les trop beaux mecs. C'est vrai, votre type, on le connaît, c'est un type très bien, on va pas dire son nom, c'est un photographe. Si, on peut le dire, si, si. Parce que maintenant que ça a été dévoilé, autant le dire. Ouais, ouais, bah ouais, maintenant, on le dit. Il a fait toutes les photos de la tour Eiffel au moment de l'an 2000. C'est Lubliner. Jean-Paul Lubliner. Jean-Paul Lubliner, qu'on connaît bien. Vous êtes arrivée, vous, de vous faire choper dans un journal style Voici ? Bien sûr. Avec qui ? Un journal de qualité. Un journal de qualité. Avec qui ? Avec les gens, avec qui j'étais pas du tout. Donc, on s'est des histoires inventées, souvent. C'est vrai que là, quelque part, heureusement, là, ils sont tombés pile poil. C'est vrai que c'était mon mec. J'aurais très bien pu, il n'y avait aucune photo équivoque, ça aurait très bien pu être un pote. Et vas-y, vla, vla, vla. Voilà, que c'est tartine, et voilà. Écrivez un bouquin, vous serez dans la page livre, et puis tout ira bien. Le pire de l'histoire, c'est que vous avez été vendu par quelqu'un qui vous connaît. Ça, c'est clair. Ça, c'est terrible, ça. Là, il faut se blinder l'âme, toujours là. C'est ça, c'est ça, le truc le plus troublant. Parce qu'en fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc c'est quelqu'un qui savait mon adresse, qui savait qui était mon mec, à quelle heure j'étais là, patati, patata. Ça, c'est troublant. Maintenant, ça veut dire qu'il faut un petit peu se méfier, pas tout dire à tout le monde. Il faut que je passe un coup de fil, excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada